Hola ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un haul normal. Donc je n'ai pas acheté énormément de choses mais je voulais quand même vous les présenter parce que c'est un magasin vraiment super. On trouve plein de trucs qui sont vraiment moins chers que dans les autres magasins et c'est un espèce d'action mais en mieux rangé je trouve. Si vous avez vu, j'ai fait rattraper ma frange, zéro rapport mais c'était vraiment horrible du coup je suis allé chez le coiffeur. Et c'est beaucoup mieux comme ça, ça fait un petit côté frange de Carla dans les lits, j'aime beaucoup. Le premier produit que j'ai acheté c'est cette huile à paillettes pour l'été, c'est incroyable. En fait c'est un spray que vous mettez sur le corps et ça fait des paillettes dorées, c'est trop trop joli. Donc je l'ai payé je crois à 2 euros et ça sent vraiment trop bon, ça sent un parfum connu mais je ne saurais pas vous dire lequel. Mais ça sent vraiment trop bon, en fait vous le sprayez sur votre bras ou sur vos jambes et tout, vous le mettez quand vous allez à la plage et tout. Et c'est vraiment trop beau genre tu brilles de mille feux, boule à facette disco, j'aime trop. Et en plus ça sent trop trop bon, j'aime trop. Donc ça je l'ai payé 2 euros, franchement c'est pas le meilleur produit t'as vu, genre c'est un peu un gadget mais c'est trop beau. Franchement pour 2 euros foncé il est super bien et il y a beaucoup de produits à l'intérieur. C'est la marque Larive et ça s'appelle le Golden Dream. Voilà il y a 200 minutes dedans, c'est énorme. Alors j'ai acheté ce repulpeur de lèvres, je sais pas comment on dit, ce... c'est quoi le mot ? Ce gloss repulpant, le Lip Injection de Too Faced, c'est le même sauf qu'il coûte 3 euros, c'est de la marque W7. Et c'est le Hot Shot. Donc il se présente comme ceci, vous avez en fait, c'est un transparent, ça se présente comme ceci. Le pinceau est très très bien et je l'ai jamais essayé, donc je vais l'essayer en direct avec vous. Pour voir s'il marche vraiment, allez on faire un espèce de petit crash test. Par contre le gloss est trop beau, genre il est hyper brillant. Bon on va voir si ça fait effet. En tout cas il est super beau le gloss. Oh my god. Oh my god ça brûle. Oh c'est insupportable. C'est ultra piquant là. Ça me défonce les lèvres. Oh my god, ça fait trop mal. Attendez. Je sais pas si vous avez une différence pour le moment, pour l'instant je vois rien mais ça fait trop mal. Genre là c'est en train de me brûler les lèvres, on dirait que j'ai mangé épicé. On dirait que j'ai mangé épicé et que j'ai des gersures, je sais pas si vous avez cette sensation. Oh là là ça fait trop mal, ça brûle sa mère. Oh là là, je suis en train de mourir. Bon, produit suivant. J'espère ne pas décéder avant la fin de cette vidéo. J'espère toujours sentir mes lèvres à la fin. J'ai acheté ces cotons réutilisables. Donc dedans il y en a 10. Coton, bambou réutilisable, 100% organique. Ultra soft, 100% naturel. Donc c'est 100% naturel pour les gens non bilingues. Make-up removal. Donc ça enlève le make-up. Vous pouvez aussi appliquer votre toner et enlever le vernis à ongles. Ouais, en fait c'est juste des cotons mais réutilisables. Et vous pouvez les laver à la machine à laver. Donc ça c'est trop 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 bien. Franchement, je vous avoue j'en ai testé un qui est là. Et franchement c'est trop trop bien. J'adore, j'adore le concept. Ça démaquille trop bien. C'est super doux pour la peau. Franchement foncé. Et je crois que j'ai payé ça. Je ne sais plus le prix. Je crois que j'ai payé ça genre 4 euros ou 5 euros. Putain il y a une grosse arrêtée sur mon humeur. Attendez. Ah ça me dégoûte. Je fais une putain de trace de chaussure. Ah c'est en train de me défoncer les lèvres. Vous savez que là je ne sens plus mes lèvres. J'arrive plus à parler là. Ah c'est horrible. Du coup je disais quoi ? Ouais ça démaquille trop trop bien. Et il faut que j'essaye de les laver. Mais franchement c'est trop agréable. Ensuite on continue dans les soins. J'ai acheté ce petit sérum. Donc Tea Tree Oil. C'est un sérum d'huile d'arbraté. Et en fait ça vous mettez ça pour les boutons. Vous regardez mes anciennes vidéos. Avant j'avais beaucoup d'acné. Maintenant je n'en ai plus du tout. Mais j'ai quand même quelques boutons de temps en temps. Et en fait ça vous l'appliquez sur vos boutons. Et voilà c'est sous forme de pipette comme ça. Donc ça je l'ai payé 7 euros. C'est un peu cher. Mais franchement ça fait le taf. Donc c'est une espèce de petite pipette. Très pratique. Il y a 30 ml. Donc c'est la marque Puka Pure & Care. Et du coup ça sert à restaurer la flore bactérienne de la peau. Optimise le pH de la peau. Neutralise les bactéries. Et aide à éliminer impureté et boutons. Je suis en train de le tester pour l'instant. Donc enfin voilà j'ai juste mis hier soir. Donc je ne pourrais pas vous dire pour le moment. Mais en tout cas ça m'a l'air vraiment pas mal. Et j'en ai entendu énormément parler de l'huile d'arbraté pour les boutons. Ça faisait très longtemps que j'en voulais pour tester. Vous savez que c'est vraiment insupportable à l'eau glosse. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Mais c'est insupportable. Genre les gens qui en parlent sur TikTok. Vous ne trouvez pas que c'est insupportable ? Parce que moi je l'ai acheté parce que tout le monde disait sur TikTok. Oh my god achetez-le. C'est le du parfait du lip injection et tout. Il y a quoi ? Paraffine, minéral, propylène. De toute façon je ne sais même pas ce que c'est tout ces ingrédients. Je transpire maintenant. J'ai chaud. Prochain produit. J'ai acheté de la vaseline. Alors ce n'est pas du tout pour ce que vous pensez. La vaseline je ne savais même pas que c'était à caractère... Vous avez compris je ne vais pas dire le mot. Parce que voilà quoi. Mais je ne savais même pas que c'était pour ça à la base la vaseline. Moi je connaissais ça des vidéos YouTube avec genre vous savez les DIY. Et en fait elles mettaient ça sur leurs lèvres. Je ne sais pas si vous voyez de quelle période de YouTube je parle. Genre c'était l'ancien YouTube et je vous l'ai trop testé. Donc j'ai acheté de la vaseline. C'est un énorme pot. Je n'ai payé ça pas très cher. Il y a 100 ml à l'intérieur. Donc je l'ai déjà utilisé pour les lèvres. C'est trop bien. Vous mettez ça le soir avant de dormir. Vous vous réveillez le matin. Vous avez les lèvres de Kylie Jenner. Toutes douces. C'est hyper bombé et tout. Donc vous pouvez mettre ça sur les lèvres. Comme je vous l'ai dit avant de dormir. Sinon vous pouvez le mettre sur vos cernes aussi. J'ai vu sur internet que ça marchait pour les cernes. Pour les cils. Pour les sourcils. Les cheveux aussi je crois. Je ne suis pas sûre de cette information. Mais il faut que vous regardiez. Vous marquez chose à faire avec de la vaseline. Il y a énormément de choses. Ça sert pour plein de choses. Ça sert pour faire tenir le parfum aussi. Vous en mettez un peu là. Et vous mettez votre parfum par dessus. Et en fait ça prolonge la tenue. Ça décuple les effets du parfum si vous voulez. Donc voilà. Moi j'utilise plus pour les lèvres. Un peu en masque de nuit. Et même le jour quand je veux mettre du rouge à lèvres et tout. J'ai pas envie d'avoir les lèvres toutes sèches. Mais c'est vraiment trop trop bien. J'adore ce produit. Ensuite j'ai acheté cette petite crème pour les yeux. Donc de la marque Ivy Aya. C'est une crème pour les yeux à la caféine. Donc c'est censé réduire les cernes. Et pour l'instant je suis encore en train de le tester. Ça fait qu'une semaine que je le mets tous les soirs. Et après bon j'ai pas énormément de cernes. J'ai plus vous savez les poches ici. Vous voyez là j'ai un creux. Mais voilà pour l'instant je suis en train de tester. Donc pareil je vous en reparlerai. J'aime beaucoup le petit format. Et ça faisait très longtemps que je voulais une crème pour le contour des yeux. Et elle sent rien. C'est un parfum assez neutre. Donc pas désagréable pour la peau. Et on arrive au dernier produit. Parce que l'autre truc que j'ai acheté c'était de la bouffe et j'ai déjà mangé. Le dernier produit que j'ai acheté c'est cette anti-cerne de chez Maybelline. Le anti-âge que je voulais trop avant. Enfin dans l'ancien Youtube il était trop à la mode. Et en vrai même maintenant les Youtubers ils l'utilisent de ouf. Et ça avait parti apparemment des meilleurs anti-cerne. Donc je l'ai acheté. C'est le Instant Anti-âge. J'ai pris la teinte numéro 6. Parce que les autres il me paraissait super clair. Et vu que j'ai de l'autobronzant. Voilà. Et au final quand je l'ai essayé je me suis dit oh my god il est orange et tout. Et au final pas du tout c'est la bonne teinte. Je vais le tester en direct avec vous pour vous montrer. Parce que là je vois que j'ai un petit bouton. Donc c'est trop bien. J'aime trop le format de la petite mousse. Au final vous voyez c'est pas trop foncé. C'est limite un peu clair. Donc c'est bien pour le contour des yeux. Et voilà j'ai plus rien. Et franchement du coup je suis trop contente. Parce qu'il camoufle très bien les boutons et les cernes. Parce que j'ai beaucoup d'anti-cerne qui sont exceptionnels. Mais qui sur les boutons sont un peu moins bien que sur les cernes. Parce que du coup c'est plus des anti-cerne que des correcteurs. Mais il y en a qui font les deux. Et ça c'est vraiment bien. Et celui-là en fait partie du coup il couvre les boutons et les cernes. Et moi c'est ça que je recherche dans un anti-cerne. C'est un truc couvrant qui fait pas trop. Mais qui couvre les cernes comme les boutons. Comme tous les défauts. Les petites rougeurs. Les trucs comme ça. Donc il est vraiment trop trop bien. J'adore. Je suis en train de le tester du coup. Parce que je l'ai mis que ce matin et hier soir. Et pour l'instant j'adore. On va faire un petit compte-rendu du gloss. Alors j'ai l'impression qu'il a absolument rien fait. En vrai ça me défonce moins les lèvres que tout à l'heure. Tout à l'heure ça piquait vraiment énormément. J'avais trop mal. Vraiment genre c'était vraiment désagréable. J'étais sur le point de l'enlever. Mais je me suis dit vas-y t'es pas une fragile. Teste jusqu'au bout. Et là c'est toujours désagréable. Mais on le sent quand même un peu moins. Donc je sais pas si c'est parce que mes lèvres sont endormies. Elles se sont habituées. Donc franchement je sais pas trop quoi penser de ce produit. Je suis pas fan. Je vois pas une grande différence. Le gloss est joli. Après le transparent est beau. Mais c'est un gloss transparent. J'en ai déjà. Et je vois pas vraiment de différence. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence sur mes lèvres depuis le début de la vidéo. Mais je trouve que c'est toujours pareil. Et c'est très désagréable à porter. Donc même si ça me faisait des grosses lèvres. Mais que c'est hyper désagréable à porter. Je préfère ne rien mettre tu vois. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.